Et dans le foot, c'est comment les rassurer et les rapprocher au travers d'un outil qui est une captation de vidéo. Alors après c'est vrai que comme je le dis déjà fait, on prend la captation qui est simplifiée, voilà elle est autonome, intelligente. Après il y a le partage, parce que souvent on l'oublie, c'est quand même on partage plus un contenu qui est très lourd à partager sur une pièce jointe ou une clé USB, là on partage un lien. Donc quand on voit avec la nouvelle génération dans sa pratique et son utilisation consommateur de son téléphone ou voire d'un smartphone ou d'une tablette, ils peuvent avoir accès très rapidement à une séquence d'entraînement, un entraînement global ou voire un match. Donc ils ont la possibilité, je conseille souvent les entraîneurs, parce qu'ils veulent toujours faire le feedback, on va dire à J plus 2 après le match. Je dis mais pourquoi tout de suite après le match, vous ne donnez pas justement le retour vidéo, vous envoyez le lien à discrétion et les enfants, les jeunes licenciés sont capables de faire pratiquement leur auto-analyse.